Bonjour, il peut arriver des événements dans notre vie qui font mal à notre foi. On peut avoir une foi qui est forte, mais au contraire, on peut avoir une foi qui est affaiblie, peut-être par un événement, une attaque satanique. Alors la question que je te pose aujourd'hui, c'est comment va ta foi ? Lorsque l'apôtre Paul a écrit aux Thessaloniciens, il leur demande comment va leur foi, il est dans la crainte que leur foi aille mal. Et on peut lire ensemble ce texte alors qu'on va aujourd'hui donner 9 signes qui montrent que ta foi va mal. J'espère que ce n'est pas le cas, mais si ta foi va mal aujourd'hui, alors nous allons prier ensemble et je crois que le Seigneur va te fortifier quel que soit le nombre de semaines, de mois ou d'années depuis lesquelles ta foi va mal. Il suffit d'un instant, un instant, une parole du Seigneur, un souffle de l'esprit pour que les ossements desséchés reprennent vie. Et si aujourd'hui ta foi, ta vie est semblable à ces ossements desséchés, je prie et prophétise dans le nom de Jésus-Christ que ta foi va être relevée par la puissance du Seigneur. Alors Paul leur écrit « Nous avons envoyé Timothée, notre frère, ouvrier avec Dieu pour l'Évangile du Christ, afin de vous affermir et de vous exhorter dans l'intérêt de votre foi, pour que personne ne soit ébranlé dans les tribulations présentes, car vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. » Lorsque nous étions auprès de vous, nous vous disions d'avance que nous aurions des tribulations. C'est ce qui est arrivé, vous le savez. C'est pourquoi, n'y tenant plus, j'ai envoyé Timothée s'informer de votre foi. Il a envoyé Timothée faire quoi ? S'informer de leur foi. « Dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que notre travail ne soit réduit à néant. » Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous, il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi. » Et au verset 10, il est écrit « Nuit et jour, nous lui adressons de très instants supplications afin de voir votre visage et de suppléer à ce qui manque à votre foi. » Alors rien qu'avec ce passage, on peut voir plusieurs choses. Déjà, on peut être ébranlé dans la foi. Notre foi peut être affermie. On voit également que l'exhortation va encourager notre foi. Au contraire, les tribulations peuvent nous faire perdre la foi. On peut s'informer de la foi de quelqu'un. Il peut manquer des choses à notre foi. Et on peut au contraire demeurer ferme dans la foi. Je prie aujourd'hui que ta foi soit fortifiée par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Alors je voudrais passer un scan aujourd'hui de ta foi. Et à travers ces 9 signes que je vais partager avec vous, vous allez pouvoir reconnaître si votre foi va bien. Alors le premier signe qui montre que votre foi va mal, c'est que tu ne réussis pas à sortir du découragement. Et je voudrais partager un témoignage qu'on a reçu de Carrel de Côte d'Ivoire. Il est court. Elle dit à chaque fois que je fais des rêves en ces temps-ci, je me vois triste. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Et aujourd'hui, en écoutant prière inspirée avec Aurélie, j'ai commencé à prier et je me suis mis à rire très fort. Et en même temps, mes larmes coulaient. Je riais très, très fort. Et il y a une voix dans mon cœur qui m'a dit « Aujourd'hui, ton âme est délivrée de la tristesse. Reçois la joie du Seigneur que personne ne pourra t'enlever. » « Vraiment, merci. J'ai été délivré de la tristesse pour la vie. Gloire à Dieu. » Et ce que Carrel a pu vivre, plusieurs vont le vivre aujourd'hui, une joie nouvelle, une espérance nouvelle, une foi renouvelée, ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Cela ne viendra pas de ta force, mais cela viendra de la puissance de l'Esprit. Et donc, l'un des premiers signes qui montre que la foi de quelqu'un va mal, c'est que cette personne n'arrive pas à sortir du découragement. Si tu as l'impression depuis un moment d'être comme dans du sable mouvant, tu ne réussis pas à sortir de cela. Tu es comme dans un sens d'issue. Et tu te dis « Mais jusqu'à quand ça va durer ? » Tu te lèves, tu es fatigué, démoralisé. Tu peux d'ailleurs même avoir une fatigue physique assez régulièrement. Mais dès le réveil, tu es démoralisé. Tu n'es pas bien, tu n'arrives pas à prier. Tu as des doutes même persistants, des doutes qui reviennent encore et encore. Et peut-être même ça peut s'intensifier. C'est certainement un signe que ta foi va mal. Un deuxième signe qui montre que la foi de quelqu'un va mal, c'est le fait que cette personne revient à ses anciens péchés. Il y a des choses que tu avais abandonnées, mais quand ta foi va mal, tu retournes à tes anciennes habitudes. Si tu réalises que tu retournes à tes anciennes habitudes, cela montre une chose, que ta foi va mal. Ta foi est affaiblie. Jean dira quiconque est né de Dieu ne pratique pas de péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Tu peux être né de Dieu, et quand tu vois que le péché essaie à nouveau de s'installer dans ta vie, c'est qu'il y a un problème. Parce que la foi, la nature nouvelle que Dieu t'a donnée, est une nature qui ne peut pécher. Pierre dira, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Cela veut dire que tu retournes dans tes anciennes habitudes. Leur condition est pire, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Il y en a pour les hommes, il y en a pour les femmes. Et je prie que tu ne sois ni semblable à ce chien, ni semblable à cette truie, mais que jamais, au nom de Jésus-Christ, tu ne retournes en arrière au point où tu étais, et même pire encore. Et si tu vois que dans ta vie, la colère revient. C'est étonnant parce que le Seigneur t'avait délivré de cette colère. Mais depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, tu sens qu'il y a une colère qui monte dans ton cœur. Tu réalises que peut-être c'est l'immoralité. L'immoralité est revenue dans ta vie. Tu avais abandonné ces choses. Tu t'es sanctifié en t'approchant de Jésus. Mais à nouveau, tu retombes sur des choses. Tu fais des choses que tu ne faisais plus, que tu avais abandonnées. Peut-être que tu dis des gros mots. Tu ne disais plus de gros mots. Mais tu réalises que tu dis des gros mots. Quand tu te fâches, quand tu te mets en colère, tu dis rapidement des gros mots. C'est que ta foi est affaiblie. C'est que ta foi va mal. Peut-être également un troisième signe, c'est que tu ne chantes plus de façon spontanée pour adorer Dieu. Auparavant, tu chantais, on t'entendait chanter dans ta maison. Tu chantais dans ta voiture. Tu louais Dieu. Et tu pouvais de façon spontanée te mettre à louer et à adorer le Seigneur. Pas besoin d'être à l'église, mais dans ta vie personnelle, tu chantais. Tu pouvais te lever le matin et tu chantes. Tu chantes dans ta salle de bain. Tu chantes dans ta douche. Tu chantes en descendant tes escaliers. Et tu chantes et tu adores le Seigneur. Mais aujourd'hui, tu ne fais plus cela. C'est que ta foi va mal. Un quatrième signe qui montre que notre foi va mal, c'est quand on commence à faire du compromis. À nouveau, on trouve dans notre vie de la malhonnêteté. On se dit, ce n'est pas si grave. Il y a des films que tu ne regardais plus depuis que tu connais le Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, ça ne te dérange plus. Tu regardes des séries qu'auparavant, ça t'aurait dérangé. Mais maintenant, ça ne te dérange plus. Il y a du compromis dans ta vie. Peut-être que tu es devenue malhonnête au niveau de l'argent. Et auparavant, ça te gênait. Tu avais accepté le Seigneur Jésus. Tu as dit, je ne ferai plus cette chose-là. Mais il y a du compromis. Peut-être que tu avais pris la décision et des engagements avec Dieu par rapport à tes finances. Mais maintenant, ce n'est pas grave. Il y a du compromis. Tu ne tiens plus et tu ne respectes plus tes engagements. Eh bien, c'est le compromis. Peut-être que tu commences à mentir. Et tu vois qu'il y a du mensonge qui revient dans ta vie. Oui, c'est du péché, mais c'est aussi du compromis. Cela montre que ta foi va mal. Un autre signe, un cinquième signe qui montre que notre foi va mal, c'est lorsque tu ne pries plus pour des choses folles. Auparavant, tu priais pour des choses folles. Tu priais pour de grandes choses. Tu priais pour le salut des perdus, le salut de ta génération. Tu priais pour que Dieu accomplisse des miracles. Que Dieu amène un réveil dans ta vie et dans celle de tes amis, dans ton église. Et tu priais et tu étais en feu pour le Seigneur. Tu priais pour des choses complètement folles. Et si on avait entendu tes prières, peut-être on aurait dit, mais tu pries des choses folles. Tu pries des choses trop grandes. Mais depuis que tu as été attaqué dans ta foi, depuis que ta foi est affaiblie, tu n'as plus l'énergie. Tu n'as plus la force. Tu n'as plus la foi. Tu n'as plus la conviction. Tu n'as plus l'espérance que Dieu peut faire des choses étonnantes. Cela montre que ta foi va mal, qu'elle est affaiblie. Un sixième signe qui montre que ta foi va mal, c'est lorsque tu n'as plus envie d'aller à l'église. Tu t'isoles. Tu vois que régulièrement, tu n'as plus envie d'aller à l'église. Tu es découragé. Auparavant, tu étais là à toutes les réunions. Tu étais le premier arrivé au réunion de prière. Et tu priais avec ferveur. Mais maintenant, on ne t'entend plus. Et peut-être même, on ne te voit plus. Cela montre que ta foi va mal. Le livre aux Hébreux nous dit «N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Le Seigneur Jésus revient, mon frère, ma sœur, et il faut que tu aies de l'huile dans ta lampe, que tu sois en feu pour le Seigneur. Dieu ne peut accepter que ceux qui sont bouillants. Et si tu réalises aujourd'hui que ta foi est faible, que tu es chargé, fatigué dans ta foi, alors nous allons prier ensemble. Et le Seigneur va faire un miracle. Il n'éteint pas le lumignon qui fume. Il va souffler sur tes braises de manière surnaturelle. C'est lui qui va le faire. Un septième signe que, et avec le sixième, celui de ne plus aller à l'église, bien sûr, c'est cet isolement. Tu passes moins de temps avec les frères. Il y a des gens, tu n'aimes plus trop leur présence parce que tu sais que ces personnes t'amènent plus loin avec Dieu. Et tu, maintenant, t'habitues et tu aimes plus particulièrement, davantage, être simplement entouré de personnes qui ne vivent pas grand-chose avec Dieu. Alors, le septième signe qui montre que ta foi va mal, tu n'as plus envie de lire la Bible. C'est étonnant parce qu'en fait, cette Bible, à un moment, tu la dévorais. Tu la méditais et elle te nourrissait. Tu avais même un cahier, peut-être des feuilles, et tu es sur ton téléphone et tu écrivais ce que Dieu te disait. Et Dieu, depuis un moment, tu réalises que c'est dur. C'est bizarre, c'est la même parole, c'est les mêmes versets. Mais là, c'est dur. Il n'y a rien qui rentre. C'est que ta foi est affaiblie. Alors, j'aimerais te dire quelque chose avant de voir les deux derniers signes. C'est que le Seigneur Jésus ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Mais il veut fortifier ta foi. Le Seigneur est là pour soutenir ta foi. Et il est là pour fortifier ta foi. On verra que demain, la foi de quelqu'un peut être attaquée par le diable. Parfois également, c'est simplement nous qui n'avons pas fait ce qu'il fallait faire. On n'a pas nourri notre foi. Et on s'est laissé aller emporter par le péché qui peut couvrir et envelopper quelqu'un facilement. J'aimerais te dire aujourd'hui que si le Saint-Esprit expose ces signes qui sont dans ta vie, son but n'est pas de te démoraliser encore plus et de te décourager. Son but n'est pas que tu t'apitoises sur toi-même et que tu sois sans espoir. Mais il veut soutenir ta foi. Il veut fortifier ta foi. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu vives quelque chose de nouveau dans ta foi. Qu'à nouveau, ce que tu ne faisais pas auparavant, le bien que tu ne faisais pas, que tu ne fais plus, et bien tu puisses le faire à nouveau. Et le mal que tu faisais, que cela s'arrête dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit souffle sur ta foi. A partir d'aujourd'hui, je veux déclarer, dans ta vie, il n'y a plus de compromis. Le découragement est balayé par la puissance du Seigneur. Le péché dans ta vie, tes anciens péchés, ça s'arrête. Et tout à coup, à nouveau, tu es en train d'adorer le Seigneur de façon spontanée plusieurs fois par jour, parce que tu es rempli de l'Esprit. Et tu commences à prier des choses folles à nouveau. À nouveau, tu pries des choses folles. À nouveau, l'Esprit d'intercession vient sur toi. Et tu commences à prier pour des grandes choses. Que Dieu sauve une multitude d'hommes et de femmes à travers toi. Que Dieu puisse guérir les paralytiques à travers toi. Que tu puisses amener des aveugles à voir par la puissance du Seigneur. À travers ta vie. Avec une faim et une soif d'être avec des frères et des sœurs, de prier. Avec une faim et une soif à nouveau d'aller à l'église et de vivre quelque chose avec Dieu. Une faim et une soif d'encourager les autres par ta vie. Une faim et une soif de méditer la parole de Dieu. Et la parole devient une nourriture exquise, excellente pour ton âme, comme du miel sur tes lèvres. Que la puissance du Seigneur soit sur toi, mon frère, ma sœur, et qu'il relève ta foi. Alors, un autre signe qui montre que notre foi va mal, c'est qu'on n'a plus envie de parler de Jésus. Ou plutôt qu'on ne parle plus de Jésus. Peut-être l'envie peut être là, mais tu ne parles plus de ton Seigneur qui t'a sauvé. Auparavant, tu témoignais de ce qu'il avait fait dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu ne parles plus de Jésus. Tu ne témoignes plus. C'est un signe évident que ta foi va mal. Et le dernier signe, il y en aurait d'autres bien sûr. Et voici ce que le Saint-Esprit m'a partagé. C'est que tu n'as plus de vision. Et je voudrais lire pour toi un passage qui se trouve dans 1 Samuel au chapitre 3. Et c'est ce fameux passage du sacrificateur Élie et de Samuel au verset 1. « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Quand les visions ne sont plus fréquentes dans ta vie, quand il n'y a plus de vision, quand il n'y a plus de songe, quand il n'y a plus de révélation, quand il n'y a plus de direction, quand il n'y a plus de discernement, c'est que quelque chose ne va pas. En ce même temps, Élie, le sacrificateur, était couché à sa place. Ses yeux commençaient à s'affaiblir. Il ne pouvait plus voir. » Alors voyez-vous, le sacrificateur Élie était couché déjà. Comme quelqu'un qui dort. « Ses yeux commençaient à s'affaiblir. Il ne pouvait plus voir. » Alors on pourrait discuter de ce qui a amené le sacrificateur Élie dans cet état spirituel. Le fait qu'il n'ait pas voulu corriger ses fils, qu'il faisait n'importe quoi dans la maison de Dieu, qu'il a laissé le compromis dans sa vie et dans son ministère, et qu'il n'a pas veillé et fait attention au point où Dieu a dû utiliser un enfant, un adolescent, un jeune homme, Samuel, à la place du grand sacrificateur Élie. Il n'a pas fait attention. Et au bout d'un moment, il n'y avait plus de vision. La parole était peu fréquente. La parole de Dieu révélée était peu fréquente. Parce que le serviteur de Dieu était en mauvais état. Sa vie spirituelle était en mauvais état. Sa foi allait mal. Il est écrit comme une parole d'espérance. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Vous voyez, Samuel lui aussi était couché, mais il était couché près de l'arche de Dieu. Et la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Élie lui était couché pour le mal et l'endormissement spirituel. Samuel lui était dans le repos de Dieu. Et c'est là où le Seigneur s'est révélé à lui. D'ailleurs, à ce moment-là, il ne connaissait pas encore l'Éternel. Et de coucher, il va être debout. Parce que le Seigneur va le fortifier. Je prie aujourd'hui pour toi. Et quel que soit ton état spirituel, je crois, comme je l'ai dit, que le Seigneur va fortifier ta foi. Le Seigneur va encourager ta foi. Tu vas être à nouveau rempli de l'Esprit dans ce moment même de prière. Il va se passer quelque chose. Et souvent, ça se passe, parfois ça se passe instantanément. On ressent les effets de la prière directement. Mais souvent, c'est dans les heures et dans les jours qui vont suivre. On ressent qu'il y a quelque chose de nouveau dans notre cœur, dans notre vie. Il y a une nouvelle vitalité. Il y a une nouvelle force. Il y a une nouvelle puissance. Il y a un nouveau zèle. Il y a une nouvelle espérance dans l'Esprit, de manière surnaturelle. Alors, Père, je veux te glorifier et te remercier. Parce que tu n'es pas celui qui condamne. Tu es celui qui soutient notre foi. Tu soutiens toute chose par ta parole puissante. Et je prie, Père, pour cette personne qui m'entend maintenant. Elle s'est reconnue dans ses signes. Sa foi va mal. Elle s'est éloignée, Seigneur, de ta présence. Les visions sont peu fréquentes. Il n'y a plus de zèle, Seigneur. Elle n'a plus cet amour pour ta parole, pour t'adorer, te louer, aller dans ta parole et dans ta maison. Elle est découragée. Elle est fatiguée. Elle n'arrive pas à s'en sortir, Seigneur. Dès le matin, la voilà démoralisée. Il n'y a plus ce zèle, il n'y a plus cette intensité, il n'y a plus cette ferveur. Je te demande, merveilleux Père, alors que cette personne se repent maintenant, d'avoir laissé du compromis dans sa vie, de ne pas avoir tenu ferme, de ne pas avoir gardé l'huile. Souffle sur cette personne. Je vais t'encourager mon frère, ma sœur, à pouvoir demander pardon au Seigneur là où tu es. Avant que je puisse vraiment prier pour toi, je sors dans mon cœur. Il est important que tu puisses demander pardon au Seigneur pour le compromis dans ta vie. J'ai parlé de plusieurs compromis et si tu vois, il y a des choses, il y a des péchés qui montent dans ton cœur. Maintenant, demande-lui pardon. Demande-lui pardon d'avoir accepté cette chose que tu avais délaissée. Demande-lui pardon d'avoir été dans ses péchés, ses anciennes habitudes. Demande-lui pardon pour la colère qui est revenue. Demande-lui pardon pour ces choses mauvaises qui sont là dans ta vie. Que tu puisses te repentir en ce moment. Alléluia. Je vais te laisser un moment maintenant pour te repentir. Demande-lui pardon de ne plus méditer la parole. Demande-lui pardon d'avoir perdu l'amour pour sa parole, pour sa maison. Demande-lui pardon d'être revenu en arrière. à tes anciennes habitudes. Alléluia. 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 Prophétise sur tes temps de prière, prophétise sur ton zèle, prophétise sur tes louanges, prophétise sur tes matins, prophétise sur tes nuits, prophétise sur ta vie, prophétise sur ton église, prophétise là où tu es. Le Seigneur dit prophétise, ô esprit des quatre vents, viens souffler sur ton peuple, souffle sur ton peuple Seigneur, souffle sur cette personne, elle est comme dans du sable mouvant, mais l'éternel me délivre des grandes eaux, ô l'éternel me délivre, que peut me faire un homme, que peut me faire un homme, le Seigneur est avec moi, ô le Seigneur a fermi ma foi, le Seigneur fortifie ma foi, le Seigneur exhorte, encourage ma foi, le Seigneur renouvelle ma foi, ma foi ne sera plus vacillante, je sors de cette torpeur, je sors de ces craintes, je sors de ces doutes, je sors de cette foi vacillante, je sors du découragement, je ne serai plus démoralisé dès le matin, je serai encouragé, dans le nom du Seigneur Jésus Christ, je refuse d'être accablé, je refuse, je refuse au nom de Jésus Christ, mon âme, mon âme, mon âme, pourquoi t'as battu et j'ai mis-tu au-dedans de moi ? Espère en l'éternel, car il agira encore, les compassions de Dieu ne sont pas épuisées, elles ne sont pas arrivées à leur terme, il y a encore d'innombrables compassions, d'innombrables bontés, d'innombrables cadeaux pour moi, ni par force, ni par puissance, ce n'est pas à cause de ma piété, ce n'est pas à cause de mes forces, mais au nom, grâce au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ qui m'a donné l'autorité, je récupère mon autorité, mon frère, ma sœur, récupère cette autorité, déclare avec moi, je récupère cette autorité, je reprends cette autorité, je reprends, je récupère ma vitalité, je reprends mon zèle, je récupère ma ferveur, je reprends ce qui m'a été volé, je ramasse ce qui a été tombé par terre, je reprends ce zèle, je reprends cette ferveur, je reprends, je reprends cette épée, l'épée de la parole de Dieu dans ma bouche, c'est pourquoi dans ma voiture, je proclamerai la parole de Dieu, oh, lorsque je marcherai, je proclamerai la parole de Dieu, dans ma douche, dans ma salle de bain, dans ma cuisine, dans mon salon, dans ma chambre, dans mon lit, je proclamerai la parole de Dieu, le ainsi parle l'éternel, oh, il n'y avait plus de voix, il n'y avait plus de vision, il n'y avait plus de parole, il n'y avait plus de révélation, il n'y avait plus de discernement, j'ai été accablé, frappé de toutes parts, découragé de toutes parts, oh, dans l'effroi, dans le doute et dans le malheur, dans le chaos et la désolation, mais à partir d'aujourd'hui, le soleil de justice se lève dans ma vie, je suis renouvelé par le Saint-Esprit, je suis fortifié par le roi de gloire, par l'agneau de Dieu immolé, il a été immolé à ma place, il a été ensanglanté à ma place, oh, son aspect n'était plus celui de l'homme, afin que ma foi soit chargée de puissance, que ma foi soit chargée de vie, que ma foi soit chargée d'autorité, que la gloire du Seigneur soit sur moi, le Seigneur ne m'a pas abandonné, même si mes bien-aimés m'abandonnaient, même si mes parents m'abandonnaient, le Seigneur ne m'abandonnera jamais, je ne suis pas abandonné, le Seigneur ne m'abandonne pas, il m'aime, dans l'amour éternel, je suis aimé, oh, écoute-moi bien Satan, je suis aimé de mon Père, il n'y a plus aucune condamnation pour moi, parce que mes péchés ont été effacés, je suis justifié, le Seigneur me relève, il relève ma foi, il nourrit ma foi, il souffle, un souffle de vie sur moi, et en lui, j'ai la vie, le mouvement et l'être, en lui, je suis fortifié par l'esprit, je suis courageux, plein de ferveur, plein de zèle, rempli de l'esprit, je parle en langue comme jamais auparavant, je prie comme jamais auparavant, je reprends ce qui m'a été volé, Seigneur, merci de ce que tu fais et de ce que tu as accompli dans la vie de mes bien-aimés, Oh mon frère, ma sœur, ta foi, peut-être au début de cette émission était vacillante, mais maintenant elle est fortifiée par la puissance du Seigneur, et tu vas voir, demeure dans la foi, reste dans la foi et continue de prier, parce que tu vas voir que dans les prochaines heures, dans les prochains jours, il va y avoir quelque chose de nouveau sur ta vie, crois-le, crois-le, et tu verras la gloire du Seigneur, crois-le, ne doute pas, et tu verras le Saint-Esprit souffler sur toi, et tu vas te retrouver comme tu l'étais auparavant, parfois à genoux, là dans ta salle, en train de pleurer sous la puissance du Seigneur, en train d'intercéder pour ceux qui souffrent, ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit, c'est lui qui le fait maintenant, et c'est lui qui le fera, au nom de Jésus-Christ, dans ta vie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada